Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier Asie de BPI France InnoGénération 2020. Notre deuxième atelier va parler des différences culturelles que nous connaissons entre l'Europe et l'Asie. Nous avons la chance pour ça d'avoir un partenariat avec les conseillers du commerce extérieur de la France que nous remercions vivement et deux speakers qui sont membres CCE qui malheureusement ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui puisqu'ils sont basés en Asie et qu'il est très compliqué de se déplacer actuellement quand on est basé en Asie. Je vais les présenter et ensuite nous allons avoir leur intervention, leur beau témoignage en vidéo. Nous avons Michel Bogier qui a passé la quasi-totalité de sa vie professionnelle en Asie basée au Japon et à Singapour. Michel a passé toute sa vie professionnelle dans le domaine du luxe. Il a notamment été président à PAC des activités de P&J Prestige. Il accompagne aujourd'hui les entreprises françaises notamment à se développer sur cette zone qu'il connaît très bien. Il est également président à PAC du comité national des conseillers du commerce extérieur de la France. Nous allons également bénéficier du témoignage de Lisbeth Lanversha qui est avocat associé au sein du cabinet DS Avocat basé à Singapour. Lisbeth a vécu de nombreuses années en Inde et à Bombay. Elle connaît très bien ce marché dont elle va nous parler. Elle est d'ailleurs aujourd'hui responsable du Desk India et également responsable des M&A au sein du bureau DS Avocat de Singapour. Nous les remercions vivement pour leur intervention que nous allons pouvoir écouter en vidéo. Nous pouvons lancer la vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Inde est en réalité une mosaïque de cultures et de traditions. Donc il est impossible de généraliser. Ce qui est vrai à Delhi ne l'est pas forcément à Chennai. Pour reprendre les propos de Louis Dumont que vous voyez sur la slide à côté de moi, l'Inde est une culture dans laquelle il n'existe jamais de vérité absolue et que des vérités de position. Donc ayant ça en tête et sans avoir la prétention de l'exhaustivité, je vais essayer pendant les douze prochaines minutes de vous donner quelques clés de compréhension, non pas de l'Inde en règle générale, mais en tout cas de l'Inde que je connais. Donc comment parler premièrement de différences culturelles entre l'Inde et la France sans parler de cette fameuse temporalité indienne ? Comme vous le savez, les questions relatives au temps représentent l'une des sources de malentendus les plus récurrentes dans le travail à l'international et surtout en Asie, qui connaissent ce perspectivisme sud-asiatique dont on va discuter. Donc en effet, la perception du temps en Inde est différente de celle globalement partagée en Occident. L'Occident voit le temps de manière linéaire, c'est-à-dire que l'on envisage l'histoire comme une progression. En Inde, la temporalité est cyclique, elle est basée sur la croyance au cycle des réincarnations. Donc vous avez une contemporanéité du passé et du présent, qui est d'ailleurs parfaitement illustrée par le mot indi khal, qui signifie aussi bien hier que demain. La conséquence, c'est que les Indiens sont beaucoup moins sensibles aux sentiments d'urgence, car toutes opportunités non saisies aujourd'hui sont de toute manière appelées à revenir. Donc vous avez un calendrier, on va dire, à géométrie variable, qui est la conséquence d'une part de cette polychronie, cette versatilité du temps, mais également de l'influence de la spiritualité. Il est en effet assez courant en Inde qu'un homme d'affaires, un doux, consulte un prêtre pour s'assurer que la date de tel événement est dite propice en fonction de l'alignement des astres. Donc la conséquence, c'est que tout engagement en Inde est toujours associé à une configuration de variables très spécifiques, qui sont donc amenées à changer. La conséquence, c'est qu'il y a énormément de revirements de dernière minute, voire de renégociations d'accords qui viennent d'être signées, y compris d'accords que vous avez passé un an à négocier. Donc en clair, tout est relatif et rien n'est figé. Donc ma recommandation, c'est intégrer dans votre façon de travailler et de négocier ces fluctuations éventuelles et gérer ces inévitables changements de dernière minute avec évidemment beaucoup de patience, comme il en faut souvent en Inde. Une autre différence marquante lorsque l'on fait des affaires en Inde, c'est la structure même de la société, qui est très collectiviste, contrairement aux sociétés occidentales beaucoup plus individualistes, et qui est basée sur des valeurs très traditionnelles. Vous allez voir que la société est caractérisée par plusieurs points. Premièrement, c'est le fort poil à hiérarchie. Vous avez une société qui est très verticale, ce qui est vrai dans beaucoup de pays asiatiques d'ailleurs. Mais concernant l'Inde, cette verticalité est en fait la conséquence du système des castes et de son déterminisme. Donc toutes les décisions sont prises au niveau supérieur, dans un processus qui est très peu inclusif. La conséquence, c'est qu'il n'y a pas, ou peu, de remise en cause des décisions prises, allant parfois même jusqu'à une allégeance aveugle à l'autorité. La structure indienne est également caractérisée par l'importance des valeurs familiales. Donc ce côté collectivisme, l'importance du groupe, pris soit à l'échelle de la famille, mais également à l'échelle de l'entreprise ou plus large. Le groupe surpasse complètement l'individu. Il faut savoir également que ce groupe est organisé en règle générale sur un modèle très patriarcal, c'est-à-dire avec la prédominance de l'homme comme chef de groupe. La conséquence, c'est qu'il y a en permanence une recherche d'harmonie au sein de ce groupe ou de compromis pour éviter les conflits. Ce que l'on verra également par la suite, lorsque l'on parlera notamment de la communication non-verbale. Ensuite, l'importance des relations interpersonnelles. Il faut savoir que les Indiens, notamment dans les relations d'affaires, aiment créer des relations à long terme. Donc il est très important de développer des relations interpersonnelles avec votre interlocuteur, notamment en posant des questions sur lui et sa famille. Vous allez voir, si vous faites des affaires en Inde, que les Indiens aiment beaucoup poser des questions qui sont parfois jugées très indiscrètes par des Occidentaux, notamment votre âge, votre situation matrimoniale, votre religion, et ainsi de suite. Ne soyez pas choqués, c'est normal. Et enfin, la structure est également marquée par l'influence de la spiritualité, comme on l'a dit précédemment. Il est vrai que l'Inde reste très ancrée dans ses traditions et dans ses religions. Vous allez voir que cette notion de karma et de destinée reste très importante dans la société indienne. On en revient toujours à ce fameux déterminisme. Donc quelques conseils lorsque vous faites des affaires en Inde et que vous négociez en Inde. Premièrement, assurez-vous que votre interlocuteur a un pouvoir de décision ou en tout cas une influence significative sur les décisionnaires, ce qui vous évitera de passer des mois de discussion inutiles. Ensuite, la conséquence de cette verticalité, c'est l'importance qui est donnée également à la façon dont vous vous adressez aux personnes en fonction de leur statut. Donc prêtez une importance particulière aux formules de politesse et aux titres à utiliser. Ensuite, comme je le disais, la société est très conservatrice en Inde. Donc adoptez un comportement conservateur modeste et puis respectez l'étiquette indienne. Ne pas négliger les discussions personnelles, comme je vous le disais. Intéressez-vous à son interlocuteur et à sa famille. N'hésitez pas à poser des questions que vous allez juger indiscrètes. Les Indiens aimeront beaucoup. Et puis enfin, faites preuve de souplesse dans les discussions et dans vos négociations, ce qui est vrai dans tous les aspects de la vie en Inde. Je voulais aborder maintenant avec vous la question de la communication. Évidemment, notre manière de communiquer est avant tout culturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue communication, l'Inde est un pays dit à contexte riche. Qu'est-ce qu'un contexte riche ? Il s'agit d'un pays avec un contexte où la communication est principalement indirecte et implicite. La conséquence, c'est que le non-verbal a une importance significative, car beaucoup d'informations ne sont en fait jamais exprimées formellement. Évidemment, la difficulté, c'est qu'il y a énormément de possibilités de malentendus. Je vais vous donner quelques clés pour essayer de décoder ce contexte riche et cette communication de non-verbal, voire le contourner quand vraiment il est impossible à décoder. Un des aspects de cette communication de non-verbal, qui est également la conséquence de ce collectivisme que l'on a abordé auparavant, c'est l'harmonie du groupe. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y a un refus du refus direct. En effet, le refus direct, donc le non en Inde, est peut-être jugé très hostile et très agressif. Les refus sont, en règle générale, beaucoup plus évasifs et indirects, pour préserver justement cette fameuse harmonie du groupe. Le risque, c'est évidemment beaucoup d'ambiguïté et puis également des oui qu'on appelle de politesse, donc des non déguisés. Le plus caractéristique est évidemment le dodelinement, donc l'Indian Head Wobble, qui peut signifier oui ou non en fonction de la vitesse et également de la position des sourcils. Très honnêtement, n'essayez pas de le décoder. En revanche, je vous donnerai des clés pour le contourner. Ensuite, contrairement à d'autres pays dits à contexte riche, notamment les pays latins, il faut savoir que les contacts physiques sont généralement évités, voire complètement proscrits en Inde, entre personnes de sexe opposé. Donc, si vous avez l'habitude d'être très tactile lors de vos discussions et de vos négociations, veillez bien à garder une posture beaucoup plus contenue lorsque vous discutez avec des Indiens. Et ensuite, un des autres aspects, donc cette communication non-verbale, qui est toujours cette conséquence de cette recherche d'harmonie, c'est qu'il y a énormément de signes de désaccords indirects. Regardez bien la position de votre interlocuteur, ça peut être une position en retrait, ça peut être également un silence, voire des contre-questions. Donc, mes recommandations pour décoder cette communication non-verbale, ou des fois même la contourner. Premièrement, n'hésitez pas à poser des open-ended questions. Ce sont donc des questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou non, le but étant d'éviter le oui de politesse ou tout malentendu. Ensuite, comme je le disais, faites attention à votre body language. N'essayez pas de toucher votre interlocuteur au risque de le froisser. Et puis, évitez le high contact prolongé, notamment si votre interlocuteur est de sexe opposé. Donc, les key takeaways si vous allez en Inde faire des affaires. Premièrement, méfiez-vous des généralisations. Comme je le disais initialement, l'Inde est un pays-continent caractérisé par sa diversité. Donc, tout est vrai et son contraire. Ensuite, l'importance des relations interpersonnelles. Prenez bien le temps de développer les relations interpersonnelles. C'est vraiment très important en Inde. Débutez tout rendez-vous par un small talk. Et puis, gardez en tête l'importance des cadeaux en Inde. Les Indiens sont très friands de cadeaux. Ils aiment bien recevoir, mais également en donner. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous voyagez, à ramener quelque chose de France en gardant toutefois à l'esprit le risque de corruption. L'importance de la hiérarchie, comme je le disais, assurez-vous que votre interlocuteur est bien en haut de la pyramide pour éviter de perdre du temps dans des discussions inutiles. Et puis, restez poli envers votre interlocuteur. Assurez-vous également du niveau de votre interlocuteur. Gardez également en tête que le modèle égalitaire que l'on connaît en Occident est incompréhensible pour les Indiens. Donc, n'essayez pas d'imposer un modèle basé sur l'initiative et la réflexion individuelle. La fluidité du temps, dont on a parlé en tout premier, gardez en tête que les Indiens seront en retard et que les deadlines ne seront pas respectés. Et prenez patience. Le formalisme, également des réunions, peut surprendre un Occidental. Il peut être vu comme informel, voire carrément irrespectueux. Donc, en effet, il est assez courant d'avoir des retards lors de réunions, mais également des interruptions durant un rendez-vous, voire même des rendez-vous multiples au même moment dans la même salle. N'y voyez pas un manque de respect. C'est vraiment culturel. La communication non-verbale, dont on a discuté également, gardez bien en tête que c'est un pays dit à contexte riche. Donc, essayez de décoder cette communication non-verbale ou en tout cas de la contourner, donc avec les clés, les éléments que je vous ai donnés. Et surtout, n'oubliez pas, pas de non-direct. La nourriture est également un élément très important de socialisation en Inde. La plupart des rendez-vous d'affaires se font autour d'un déjeuner ou d'un dîner. Gardez en tête que vous mangerez, en règle générale, de la nourriture traditionnelle indienne, toujours avec la main droite. On ne mange jamais avec la main gauche. Et lorsque vous êtes invité chez votre hôte, on ne refuse jamais de la nourriture. Gardez également en tête que les Indiens n'aiment pas forcément parler de chiffres ou de business tout de suite. Les premiers déjeuners ou dîners sont, en règle générale, consacrés à des discussions beaucoup plus légères, justement dans le but de développer ces fameuses relations interpersonnelles. Et enfin, l'importance de la religion et des traditions en Inde. Comme je vous le disais, l'Inde reste très ancrée dans ses traditions et ses religions. Donc, soyez sensibles aux traditions de l'Inde, sans jugement. Essayez d'adopter une attitude respectueuse, même si vous ne les comprenez pas. N'hésitez pas à poser des questions. D'ailleurs, les Indiens aiment beaucoup éduquer les étrangers sur leur culture et leurs traditions. Habillez-vous avec pudeur. Soyez très modeste, notamment si vous êtes en Inde du Sud. Et puis surtout, vérifiez le calendrier pour éviter de vous retrouver en Inde durant une fête religieuse. J'espère vous avoir donné quelques clés de compréhension de l'Inde. Et je vous souhaite de très bonnes négociations en Inde. Amis de BPI France, bonjour. J'ai 15 minutes pour vous expliquer un élément essentiel du business en Asie. C'est un élément qui n'a rien de matériel. C'est un concept, c'est abstrait, j'irais même jusqu'à dire que c'est spirituel. Ce n'est pas un contrat, ce n'est pas un compte d'exploitation, ce n'est pas un plan marketing. Pourtant, c'est véritablement un des fondamentaux pour avoir un business fructueux dans cette partie du monde. Ce que vous allez voir à ma droite, c'est un organigramme. C'est un organigramme que j'appellerais classique, avec le marketing, la finance, les ressources humaines, les opérations, etc. Ce qui va se surimposer sur cet organigramme, c'est l'organigramme asiatique. C'est un organigramme dans lequel vous allez voir apparaître les différents aspects culturels, l'environnement, les contraintes organisationnelles, mais également ces trois éléments que l'on appelle le mianzi, le guangxi et le feng shui. Car c'est de ça qu'il s'agit, ce sont ces concepts que je vais essayer de développer pour vous aujourd'hui. Ces éléments ont leurs racines dans l'histoire de l'Asie, dans l'histoire des religions, dans les ethnies, dans les relations sociales, dans les relations entre les hommes et les femmes, je dois le dire très à l'avantage des hommes, ou dans les relations entre les seniors et les plus jeunes. Comme on est dans un domaine qui est vraiment abstrait, je vais illustrer tout cela par quatre exemples, quatre exemples de mauvaise gestion du guangxi qui ont coûté des fortunes aux sociétés qui sont concernées. Le premier de ces exemples, et vous pouvez le voir sur le document à ma droite, c'est le cas Danone Ouahaa. C'est un cas qui a à peu près une dizaine d'années. Danone avait fait un joint venture en Chine avec une société qui s'appelait Ouahaa. Tout était parfait. Le contrat, le côté financier, les éléments de production, les éléments marketing, la clientèle, tout était bien. Pourtant, ce joint venture s'est effondré. Et il s'est effondré. Pourquoi ? Pour des raisons de mauvaise relation entre les managers français, qui avaient été délégués en Chine, et les managers chinois. J'ai lu, il y a eu un procès, il y a eu un énorme procès, et puis le coût final pour Danone, ça a été un milliard et demi d'euros. Donc vous voyez que le guangxi peut coûter très cher. J'ai pris la peine de lire tous les comptes rendus juridiques du procès. Ces comptes rendus ne sont qu'une longue litanie des amertumes, et je dois dire des insultes, qui ont été échangées entre les différents managers. Les managers français sont arrivés en Chine en expliquant comment les Chinois devaient gérer ce joint venture, comment ils allaient faire le monde. Ils n'ont fait absolument aucune confiance à la compétence de leurs partenaires de joint venture. Ceux-ci ont été humiliés, ils ont perdu la face, le mianzi, et ça a entraîné la fin de ce joint venture. Je vous conseille de lire, d'aller sur tous les sites et de taper Danone. Vous verrez que c'est un cas de guangxi qui est enseigné dans les universités américaines de business et dans toutes les écoles juridiques aux Etats-Unis. Le deuxième cas que je vais vous citer, et vous voyez le sourire sur mon visage, c'est un cas qui est actuel. C'est le cas entre Nissan et Renault. Alors, vous lisez, c'est bien parce que vous pouvez lire tout ce qui se passe dans l'environnement de Carlos Ghosn, de Nissan et des gens qui lui ont succédé, mais en fait, si vous retournez deux à trois ans en arrière, il faut vous souvenir que la situation économique et la situation financière entre Nissan et Renault était quasiment parfaite. Renault, grâce à Carlos Ghosn, est arrivé au Japon et a sauvé Nissan, qui était en faillite et en déliquescence totale. Quand Carlos Ghosn est arrivé en Asie, j'habitais au Japon à cette époque-là et il se trouve que par les hasards de la vie, Carlos Ghosn était mon voisin. Il habitait très proche de chez moi et nos enfants étaient à l'école ensemble, dans la même école. Et Carlos Ghosn était un homme tout à fait humble qui avait fait l'effort d'apprendre quelques mots de japonais et qui reconnaissait les compétences de ses partenaires au Japon. Ensuite, les choses ont un petit peu évolué, mais toujours est-il que quand Carlos Ghosn a dû arrêter ses activités, les relations étaient à l'époque au beau fixe. Il faut replacer tout dans son contexte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que ça a été une haine physique entre deux managers, Carlos Ghosn d'un côté et Hiroto Saikawa de l'autre côté, le président de Nissan, qui a décidé de dénoncer Carlos Ghosn pour des fraudes aujourd'hui supposées, principe d'innocence, et il a décidé de mettre en branle la machine juridique japonaise contre Renault. Pour quelle raison ? Parce que les relations avaient été mal gérées et les japonais ont perdu la face. Mianzi à nouveau. Deux autres exemples que je vais vous citer aujourd'hui, c'est Sephora et Zetan. J'étais à l'époque au Japon, Sephora décide de s'implanter. Sephora, je vous le rappelle, le groupe LVMH, qui est quand même la société numéro un mondiale dans le domaine du luxe et du retail de luxe, ils arrivent au Japon, ils disent on va implanter les Sephora au Japon. Ils ont juste oublié une chose, c'est que toute personne qui va implanter un business retail au Japon doit aller paye, respect en anglais, c'est-à-dire faire présenter en quelque sorte l'offre de business, auprès du patron de l'industrie du retail en Asie qui à l'époque était M. Muto, Muto-san, le chairman de Izetan. Il n'y a aucun blocage là-dessus, il suffit simplement d'aller payer son respect, d'aller montrer un signe de respect à ce monsieur, ça prend un quart d'heure à une demi-heure et une tasse de thé et puis tout va bien. Ça a été oublié, Sephora est arrivé, ils sont arrivés un peu comme des voyous, ils ont dit nous on va faire des magasins là, des magasins là. Bien entendu, le lobby du retail japonais s'est juré de se payer la peau d'Izetan. Je vais même vous dire ce qui s'est passé au sein du groupe LVMH, c'est que des marques comme Christian Dior, le fleuron de LVMH, ont dû faire face à un chantage. Si vous allez chez Sephora, vous ne pouvez plus rester chez Izetan, vous ne pouvez plus rester chez Takashi Maya, chez Maroui, chez tous les grands magasins japonais. C'était en quelque sorte perdre 100 pour gagner 10 avec Sephora. Donc même les marques du groupe LVMH n'ont pas pu, ont été obligées de faire ce choix, de ne pas travailler chez Sephora. Deux ans après, les sept boutiques Sephora ont été fermées et depuis, Sephora n'est jamais revenu au Japon. Le dernier exemple, c'est l'exemple de Carrefour, toujours au Japon. Carrefour, vous savez, le champion du monde de la pressurisation sur les producteurs. Les grands spécialistes à l'époque, maintenant ça a un peu changé les marges arrières. Ils sont arrivés au Japon en essayant de pratiquer les mêmes systèmes sur les producteurs de légumes japonais. Le lobby japonais des producteurs a refusé cela. Je vais la faire courte. En finale, au bout de trois ans, Carrefour a même perdu son nom au Japon. Il y a toujours un magasin qui s'appelle Carrefour, mais le nom ne leur appartient pas. Et ils se sont retirés totalement du Japon, bien avant de se retirer des autres pays de l'Asie. Voilà quatre exemples. Et croyez-moi, j'en cite quatre parce que je peux citer ceux-là, mais j'en ai des dizaines, voire des centaines, et beaucoup que j'ai vécu moi-même de cette mauvaise relation entre les Français et les partenaires asiatiques. Alors ça s'appelle le Guangxi. Qu'est-ce que c'est que le Guangxi ? Regardons un peu, vous pouvez voir sur ma droite, à nouveau, vous pouvez voir ce qu'on appelle les « keywords » du Guangxi. Ce sont des relations dans un groupe constitué, que ce soit famille, que ce soit un club, que ce soit une société ou un réseau social. C'est une façon de se rendre service mutuellement. J'ai un ami qui a résumé ça en disant « tu ne grattes le dos, je te gratte le dos ». C'est un petit peu vulgaire, mais c'est tout à fait la réalité. C'est une rue à deux voies. Le Guangxi est une rue à deux voies qui sert à ouvrir les portes et à résoudre tous les obstacles qui se posent dans un business. Il n'y a pas d'obstacle en Chine ou au Japon ou en Asie du Sud-Est qui ne puisse être résolu par un bon management du Guangxi. Le deuxième élément de ce concept, c'est le Mianzi. Je l'ai déjà cité à plusieurs reprises quand j'ai donné les exemples. Le Mianzi, moi j'ai une formule qui n'est pas la traduction exacte mais qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est la perte de face. On ne doit jamais faire perdre la face à un partenaire asiatique. Contrairement à l'Europe, contrairement au latin, vous savez très bien qu'entre latin, italien, espagnol, sud-américain, on peut s'engueuler, on peut même s'insulter et puis ensuite on se fait une bise, on va boire une bière et tout est résolu. En Asie, ce n'est pas le cas. Quand on a insulté quelqu'un et que la perte de face a été actée, c'est pour toujours. Il n'y a aucune façon de la récupérer. Il y a des sociétés qui gèrent ces deux concepts que sont le Guangxi et le Nianzi qui les gèrent très bien en appointant ce qu'on appelle des Guangxi managers ou des managers ou des cultural managers, quel que soit le nom. Je vais citer une société comme Siemens par exemple. Les Allemands ont très vite compris qu'ils ne comprendraient jamais le Guangxi. Donc ils reconnaissent qu'ils doivent avoir des spécialistes. Ils recrutent généralement quelqu'un qui a une double nationalité, soit un Asiatique qui a fait des études en Allemagne, soit un Allemand qui parle parfaitement le chinois ou le japonais. Et puis, cette personne est appointée comme Guangxi manager et doit en permanence veiller à l'équilibre des cultures entre les partenaires. Les Anglais, eux, ont intégré ce concept de Guangxi depuis très très longtemps grâce aux colonies. Globalement, il n'y a à peu près que les Français qui ont encore du mal en se disant « Oh, ces concepts abstraits, nous, on a fait toute notre vie sans et on va continuer à faire sans. » Il y a deux sociétés françaises qui ont intégré ça parfaitement. Ces deux sociétés du luxe, une s'appelle Hermès et l'autre s'appelle Chanel. Ils ont depuis très très longtemps, c'est dû au fait qu'ils réalisent une grosse partie de leur vente et de leur profit dans cette partie du monde, ils ont depuis très très longtemps intégré ces phénomènes de Guangxi et de Mianzi. Il y a même des gens de Hermès qui ont écrit des livres dessus. Il y a deux ans de ça, j'ai été invité à la conférence annuelle des spécialistes de l'arbitrage. Ça se déroulait à Singapour donc j'ai pu honorer cette invitation et là qu'elle n'a pas été ma surprise et regarder le tableau qui est encore à ma droite qu'elle n'a pas été ma surprise de voir que le patron des arbitres, le président de l'association des arbitres mandiaux, un Australien non pas un Asiatique, a expliqué à son auditoire qu'il y avait deux façons d'arbitrer, qu'il y avait une façon d'arbitrer dans les pays occidentaux et qu'il y avait une façon d'arbitrer en Asie. Et regardez, prenez le temps de lire cette slide qui est à ma droite et vous verrez que tous les principes du Konroxi sont conseillés, éviter les litiges, ne pas faire perdre la face, toujours favoriser le groupe par rapport à l'individu et faire en sorte que la trame des relations ne soit pas rompue quelle que soit la décision arbitrale. Je vais maintenant vous parler du dernier des trois éléments qui s'appelle le feng shui. Alors le feng shui c'est plus facile à expliquer parce que le feng shui est un élément qui est connu en France et qui est connu un peu partout dans le monde occidental. On fait souvent appel à des feng shui qu'on appelle des astrologues selon les origines religieuses et historiques. Le feng shui c'est quoi ? Ce sont les flux de bonne fortune. Pour ceux qui connaissent l'Asie vous savez que quand vous rentrez dans une maison qui est possédée par un Asiatique il y a très souvent un aquarium dans la maison et que cet aquarium fait souvent face à la mer quelle que soit la mer qu'elle soit proche ou lointaine ça fait face à la mer. Pourquoi ? Parce que c'est la mer qui apporte les flux de bonne fortune ils rentrent dans la maison ils vont dans l'aquarium et ils restent dans la maison parce qu'ils restent dans l'aquarium. C'est un principe de base vous pouvez voir cette photo derrière moi qui est la photo de l'immeuble peut-être le plus connu aujourd'hui en Asie le plus connu pourquoi ? Parce que ce n'est pas le plus grand Singapour n'a pas opté pour faire un tour de 1 km de haut ils ont opté pour faire un immeuble qui représente un des fondamentaux justement du feng shui. Vous pouvez voir dans cette photo et vous allez voir ensuite je vais vous montrer le plan feng shui qu'un des architectes de Marina Bessin a eu la gentillesse de nous communiquer. vous voyez que c'est un immeuble qui est ajouré pourquoi ? Parce que la mer est derrière la photo la mer c'est ce qui est au fond donc les flux de bonne fortune arrivent de la mer ensuite juste devant vous ne le voyez pas bien sur la photo mais juste devant il y a une grande pièce d'eau qui est également une pièce d'eau marine c'est de l'eau de mer ce qui veut dire que les flux de bonne fortune arrivent de la mer passent au travers de l'immeuble par les parties ajourées et viennent se déposer dans cette pièce d'eau qui se trouve juste devant Singapour. il était hors de question de construire un mur qui aurait coupé les flux de bonne fortune. Ensuite vous voyez sur la gauche la fleur de lotus c'est un musée d'art qui sert aussi de lieu d'exposition et la fleur de lotus qui est un autre symbole bouddhiste. Comme vous pouvez le voir sur la décomposition des plans d'architecture Feng Shui chaque tour a une signification dans un idéogramme chinois et apporte la chance le bonheur et la fortune. Dans les grands exemples de réussite du Feng Shui vous avez l'immeuble de la Hong Kong et Shanghai Bank par l'architecte Norman Foster qui a été construit maintenant il y a une vingtaine d'années qui est également un immeuble totalement Feng Shui et à la base à l'entrée de l'immeuble dans le lobby vous avez cette sculpture du Lyon également un élément de bonne fortune. Norman Foster a été tellement apprécié par nos amis de Hong Kong qu'ils lui ont donné la construction de l'aéroport de Hong Kong à faire également. Voilà c'est 15 minutes c'est très peu pour expliquer quelque chose qui prend généralement une demi-journée je vais juste vous faire pour conclure une citation d'un écrivain italien qui s'appelle Tiziano Terzani et cet écrivain dit en Asie quand vous donnez un nom à votre enfant quand vous achetez ou quand vous vendez un terrain ou un appartement des stocks quand vous réparez le toit de votre maison quand vous décidez de commencer une guerre quand vous fixez la date d'un mariage ce sont des choses qui dépendent des croyances religieuses et ce sont des décisions qui sont prises par des experts pourquoi par des experts feng shui parce que ce n'est pas visible par l'oeil de la personne humaine non initiée je vous recommande donc deux choses vous pouvez aller sur internet et lire tout ce que vous voulez sur le cas d'Anon et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin un livre extraordinaire de Tiziano Terzani qui s'appelle Un Devin Madi qui est le livre que ça se lit comme un roman et c'est le livre je pense le mieux pour initier les hommes et les femmes d'affaires à la culture asiatique je vous remercie encore pour votre attention et je vous dis à bientôt peut-être à l'année prochaine pour une conférence de ce genre en présentiel merci